Salut! Vous allez bien, chères femmes, les femmes de valeurs, les femmes combattantes, avec attitude positive? Vous êtes là, j'espère bien. J'ai un petit message pour vous, chères dames. Ne vous laissez pas influencés par l'homme, surtout dans les milieux de travail. Vous les femmes, ne vous laissez pas intimider par les hommes, les collègues de service qui pensent que, parce que toi tu es femme, tu es incapable de faire de grandes choses. Ces hommes qui pensent que les femmes sont toujours en dessous et les hommes osent au-dessus. Ils n'ont au-dessus de la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. L'unité devant le Christ, l'égalité devant la loi, pour changer l'humanité. Proclamons la paix, la paix, la paix. Égalité, l'unité. Proclamons la paix, la paix à tout le monde. La paix à toutes les trébées, la paix à toutes les nations, la paix à toutes les familles. La paix à toutes les familles, la paix à toutes les familles. La paix à tous, la paix à toutes les familles. 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 Il a donné à Adam un sommeil profond. La paix à tous, la paix à toutes les familles. Parce que c'est pour elle que l'homme l'avait formé un biobio. Mais moi c'était plus rapidement. Mais la femme l'avait bien taillée. Que Dieu me pardonne, je ne sais pas. Dieu avait tout créé. Il avait bien fait tout. Il ne s'était pas trouvé. Maintenant, est-ce que vous savez quoi ? Quand l'homme était dans le profond sommeil, quand Dieu a fini à fabriquer Ève. Vous savez quel secret Dieu avait dit à la femme avant qu'Adam ne puisse pas se réveiller ? On ne le savait pas. Alors chers hommes, respectez les dames. Nous avons un secret. Un secret. Ève était capable de tout faire pendant qu'Adam s'était endormi. Mais peut-être que c'est même Ève qui avait réveillé Adam. Donc respectez les femmes. Elles sont capables de tout. Elles sont capables de tout. Vous voyez même. La femme met au monde, mais l'homme n'est pas capable. Il n'est pas capable de mettre au monde comme ça comme la femme. Oui, la grossesse ne les amène pas aussi. La femme aussi ne peut pas mettre au monde de ça la grossesse que l'homme lui a donnée. Waouh, c'est ça donc. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors les femmes, respectez-vous. Vous avez des lieux professionnels. N'essayez pas aux intimidations des gens qui pensent qu'ils vous aiment alors que ce soit des menteurs. Il vient et il te dit, non vraiment, je suis attirée par toi. Je suis attirée par toi. Vraiment, tu es jolie. Ces derniers temps, je ne passe pas des nuits sans penser à toi. Est-ce que tu ne peux pas m'accorder la faveur de devenir ton amie? Non. Ce sont des renards. Alors les femmes, évitons d'être des colos. Évitons de perdre le fromage qui est entre nos lèvres, entre nos dents, à cause de ce... Oui, je suis jolie, mais voici. Non, 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 non. En tout cas que Dieu nous aide, chères femmes, à ne pas accepter n'importe quelle promesse. Surtout les hommes aussi. Respectez les femmes mariées, non? Pourquoi vous provoquez les femmes? Il ne faut pas provoquer les femmes comme ça. Ce n'est pas bien. Il faut provoquer les femmes, mais pourquoi? Je n'ai jamais vu, vraiment c'est très rare, voir une femme mariée commencer à provoquer l'homme de plus. C'est quoi? C'est toujours vous les hommes qui provoquez les femmes. Respectez les femmes qui sont d'un volet professionnel, non? Si ce sont des amitiés seulement, ok, ça suffit comme ça. Amitiés à cause du travail, à cause du service. Mais il n'y a pas d'un fils qui a dit qu'il n'y a pas. Eh, je t'aime, tu vas me donner un câlin, je vais t'en passer. Que ce soit la dernière fois. Prochaine mois, si je tombe sur un tel message, si dans mon cabinet une femme ou une fille m'amène cette information de dire que vraiment, maman Flora, il y a un chef qui est en train de me déranger. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que j'accepte? Tout bien que je laisse le travail. Vraiment, je pense que nous sommes en train d'aller dans des instances supérieures. C'est le temps que tout le monde a fait à la face au niveau international. Parce que je n'ai pas le temps qu'il y a des gens qu'on peut acquiser, mais je n'ai quitté directement ça, mais je me paye les amendements. Ça, il n'y a pas de finir. Il n'y a pas d'exagérer à faire de n'importe quoi dans les lieux de service. Donc, arrêtez chères femmes, arrêtez chers hommes. Et vous, les femmes, il ne faut pas s'aider. Quand tu es parti travailler, on va te payer pour ton salaire. Toi, tu acceptes de travailler. Maintenant encore, pour qu'on te paye, il faut que tu puisses passer d'abord avec ton chef. Il faut que tu puisses faire je ne sais pas quoi avec ton chef, que tu sois son amant, son amante. C'est quoi ça? Tu as l'intelligence, travaille. Tu as la compétence, travaille. Alors, quelle attitude d'apprendre à quand des tels circonstances? Nous avons la police qui traite les dossiers dans ce sens-là, perverses. Hein? Police, les enfants et les luttes contre les violences faites à la femme, etc. Des choses pareilles. Amenez déjà vos dossiers quand vous avez de telles préoccupations. Nous allons vous guider. Hein? L'homme et la femme ont les mêmes droits, non? Hein? À part, peut-être, le congé de la maternité, les paternités psychodifférentes, psychodifférentes. Mais, la femme a droit au travail. Il doit travailler calmement. Nous allons nous inquiéter, nous allons nous réinviser sur notre vie. Nous allons nous réinviter. Nous allons nous réinviter, si nous sommes jolis. Est-ce que, c'est vrai, elle est jolie. Même si elle est jolie. Est-ce que, ça te regarde, c'est ton problème? Oui. Elle est jolie pour son mari, elle est jolie pour sa femme. Vous maintenant, vous avez même des très jolies femmes chez vous à la maison. je m'appelle dans tout cas dans le cas où il y a des renards je m'appelle dans le cas où il y a des renards je t'aime, je t'aime c'est le même temps escroc escroc sentimental que je t'appelle fais ce que tu veux mais arrête de déranger les femmes dans les lieux des services je remercie beaucoup mes chefs parce que ce sont les gens qui craignent Dieu ce sont les gens qui m'ont donné cette opportunité pour parler à leur place comme ce sont des hommes ils ne veulent pas apparaître dans ce dossier mais il faut que c'est moi qui vous dites vous les renards et vous qui vous laissez faire donc les corbeaux arrêtez de faire ça, c'est ce qui abîme notre pays la fois passé le pasteur nous a dit arrêtez de faire tout ce qui ne plaît pas à Dieu vous faites le travail dans la reine des yeux et notre pays sera libéré sera libéré merci beaucoup pour mes chefs pour la place que vous nous avez déjà donnée au service pour parler de ces choses nous luttons contre les violences basées sur les genres nous luttons contre les violences faites à la femme dans des lieux professionnels même au foyer même dans la société tout ça mais ici je suis en train de souligner sur les violences et les harcèlements faites dans des milieux professionnels laisser les femmes travailler calmement laisser les femmes libres laisser les femmes aussi donner les meilleurs d'elles-mêmes si vous allez les compléter aussi c'est bien je sais que ce n'est pas facile de travailler dans des services pareil quand tu es toujours avec les autres tu dois demander conseil mais le fait de vous demander conseil ne passez pas que vous êtes directement au-dessus Dieu avait créé chaque personne avec ses capacités spéciales je vous remercie beaucoup je vous reviens la semaine prochaine je vais voir les dossiers et les problèmes que je vais recevoir dans mon cabinet de la femme dynamique n'ayez pas peur oui merci au revoir